Chers amis, création ou évolution, Bible ou science moderne, jardin d'Éden ou planète des singes. Pour beaucoup de personnes, il faut choisir son camp, ou c'est l'un ou c'est l'autre. Et le résultat est désastreux parce que vous avez d'un côté des créationnistes fondamentalistes, comme par exemple certains protestants aux États-Unis, qui font de la mauvaise science à partir de la Bible, ils calculent l'âge de la Terre à partir de la Bible par exemple, et vous avez de l'autre côté des scientifiques idéologues qui font de la mauvaise théologie à partir de fossiles et de codes génétiques, comme c'est le cas de Richard Dawkins, grand scientifique, mais qui veut nous démontrer à partir de la théorie de l'évolution que Dieu n'existe pas. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer qu'on peut tout à fait admettre une certaine évolution des espèces sans pour autant rejeter la révélation biblique sur la création du monde. Autrement dit, il est possible de croire tout ce que le livre de la Genèse nous révèle sur la création du monde sans rejeter a priori toutes les hypothèses de la science moderne sur les origines des espèces. Alors avant de nous lancer dans la réflexion, il faut bien nous entendre sur ce dont nous parlons, il faut bien définir les termes de notre problème. Donc quand dans cette vidéo je parle de création, je me réfère à la création du monde telle qu'elle est révélée dans le livre de la Genèse. Mais quand dans cette vidéo je parle de la théorie de l'évolution, c'est un peu plus compliqué. Pourquoi ? Parce que les théories de l'évolution, il y en a plusieurs, et d'ailleurs les théories, les différentes théories de l'évolution aujourd'hui, soutenues par les scientifiques d'aujourd'hui, ne sont pas les mêmes que celles de Darwin au 19ème siècle. Alors, quand nous parlons dans cette vidéo de théorie de l'évolution, de quoi parlons-nous ? Nous parlons de la théorie de l'évolution que vos collègues de travail, vos camarades de classe, vos petits-enfants et peut-être aussi vous-même ont dans la tête. Et cette théorie est assez proche de celle de Darwin. On peut la résumer de manière très succincte comme suit. Selon cette théorie de l'évolution, toutes les espèces du vivant existant actuellement sur la Terre ont émergé selon un lent et lent processus qu'on appelle l'évolution. Et c'est ainsi qu'au fil du temps, des espèces plus primitives, comme les mollusques, émergent les espèces plus développées, comme les mammifères et en dernier l'homme. Et selon cette théorie, cette évolution, cette émergence des espèces les unes des autres se fonde sur un double mécanisme. Ce sont d'abord des petites mutations du code génétique dû au hasard. Et ensuite, deuxièmement, il y a la sélection naturelle qui effectue un tri et qui retient les mutations qui favorisent l'individu et sa reproduction et qui rejettent les mutations qui ne sont pas avantageux pour l'individu et sa reproduction. Et c'est ainsi, selon ce double mécanisme, mutation-sélection, que les espèces existantes se perfectionnent et que de nouvelles espèces apparaissent. Voilà en gros ce que nous avons tous plus ou moins en tête quand nous parlons de la théorie de l'évolution. Et maintenant, ayant défini de quoi nous parlons dans cette vidéo, quand nous parlons de création et d'évolution, nous pouvons maintenant commencer à réfléchir sur la relation entre ces deux idées. Et pour cela, nous allons successivement adopter trois points de vue. Premièrement, le point de vue de la science moderne. Deuxièmement, celui de la philosophie réaliste. Et troisièmement, le point de vue de la théologie catholique. Du point de vue de la science moderne, on peut dire que le fait d'une certaine évolution des espèces semble assez probable. Parce que les fossiles nous montrent que les espèces les espèces primitives sont apparues longtemps avant les espèces plus développées. Et il nous montre aussi également l'apparition très tardive de l'homme. Mais, et ça c'est important, il serait téméraire de prétendre que l'émergence des espèces à partir d'autres espèces soit ainsi incontestablement prouvé. Car il reste, en l'état actuel de la science, beaucoup de questions irresolues. Et voilà, dans une vidéo de 10 minutes, on ne peut pas tout dire, mais je vous renvoie aux références dans la description de cette vidéo si vous voulez approfondir cet aspect. Ce qui est faux, en revanche, c'est l'explication de ce fait probable de l'évolution par la théorie de l'évolution telle que nous l'avons définie. Pourquoi ? Parce que le hasard des mutations génétiques et la sélection naturelle ne peuvent pas rendre compte à eux seuls de tout le développement des espèces telle que nous l'observons. Et là encore, si vous voulez savoir pourquoi, lisez les références dans la description de cette vidéo. Alors, est-ce que la science pourra-t-elle possiblement un jour prouver de manière certaine le fait de l'évolution et donne une explication des causes de cette évolution ? Alors, ce n'est pas la science expérimentale elle-même de répondre, mais c'est la philosophie qui est supérieure à la science expérimentale qui peut donner une réponse à cette question. Et voici comment. Par les fameuses preuves philosophiques de l'existence de Dieu, nous savons avec une certitude absolue que Dieu existe et nous le savons sans faire appel à aucune croyance religieuse, à aucun argument de type religieux. Et donc, s'il y a contradiction entre le fait que Dieu existe et la théorie de l'évolution, alors c'est que cette dernière est certainement fausse. Mais il n'y a pas une telle contradiction. Il est en effet tout à fait possible que Dieu ait créé au fil du temps chaque espèce directement, mais il est également possible que Dieu se soit servi d'un processus naturel, l'évolution, pour faire émerger les espèces les unes des autres, comme le suggère avec une certaine probabilité la science moderne. Et dans ce cas, les lois qui régissent l'évolution des espèces ont été programmées par Dieu lui-même. Et dans ce cas, on peut dire, Dieu dirige l'univers d'une main légère, parce que plutôt que d'intervenir directement pour créer les espèces, il se sert de l'évolution pour parvenir à ses fins. Mais il est important de remarquer que même dans cette hypothèse-là, Dieu garde le contrôle, si je puis dire, parce que sa providence s'exerce toujours, y compris sur les plus petites créatures. Mais soyons clairs, rien de ce que nous savons actuellement par la science ou par la philosophie ne nous permet d'établir avec certitude si les espèces ont été créées directement par Dieu ou si elles sont le résultat d'une évolution naturelle. Et donc, en somme, nous ferions tous bien d'aborder cette question, comme beaucoup d'autres questions d'ailleurs, avec prudence et humilité, plutôt que de nous excommunier les uns les autres. En revanche, nous savons avec une certitude théologique et philosophique absolue, même si l'évolution a eu lieu, l'homme est un cas tout à fait à part. Pourquoi ? Parce que l'âme spirituelle de l'homme est directement créée par Dieu et ne peut pas venir à l'être par l'évolution. Reste maintenant une dernière question. La théorie de l'évolution était compatible avec la foi catholique. Pour bien comprendre la Bible, il faut tenir compte du genre littéraire du texte biblique qu'on est en train de lire. Alors, je vous renvoie à la vidéo numéro 12 de cette série par le Père Albert. Vous avez également le lien en description de cette vidéo. Or, le récit de la création, les récits, parce qu'il y en a deux de la création dans le livre de la Genèse, ces récits n'ont pas pour but de nous apprendre précisément comment l'univers s'est formé, c'est-à-dire l'époque et la durée de cette formation, l'ordre d'apparition des différents éléments qui composent cette création et l'influence réciproque de ces éléments quant à l'émergence de nouvelles espèces, etc. Ce n'est pas le but de la Genèse. Et à cela, il existe une preuve. C'est qu'il y a contradiction partielle entre les deux récits de la création. Dans le premier récit, la Genèse nous dit, par exemple, que l'homme a été créé après les plantes et les animaux, tandis que dans le deuxième récit, il semble que l'homme ait été créé avant les plantes et avant les animaux. Alors évidemment, le bon Dieu et l'auteur inspirés de ces deux récits se sont bien rendus compte de cette contradiction. Mais justement, s'ils ont laissé cette contradiction, c'est que leur but n'était pas justement de nous dire comment et dans quel ordre exactement sont apparues les différentes espèces du vivant. Et cela étant précisé, nous pouvons dire qu'il n'y a pas de contradiction logique entre le fait de dire avec la Bible, « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre » et le fait de soutenir qu'une fois la terre créée, les espèces ont été produites par un processus naturel que nous appelons évolution. Et d'ailleurs, que Dieu n'ait pas créé directement toutes les plantes et tous les animaux semble même suggéré par le texte de la Genèse. Je cite « Puis Dieu dit que la terre fasse pousser du gazon, des arbres portant sémence, des arbres à fruits, etc. » Et un peu plus loin, que la terre fasse sortir des êtres animaux animés selon leur espèce, etc. » Alors, chers amis, création ou évolution faut-il choisir ? Vous aurez compris que non. Et pourquoi ? Parce que rien de ce que nous apprend la science, la philosophie réaliste et la théologie catholique n'excluent a priori l'émergence des espèces par une certaine évolution, mis à part le cas de l'âme humaine. Mais en revanche, nous devons reconnaître avec humilité qu'en l'état actuel de la science, nous ne pouvons pas dire avec certitude quel est le rôle de l'évolution dans l'émergence des espèces et quelle était la part d'intervention directe de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada